... Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. J'ai souhaité ce soir dans ce cours municipal faire le point sur un certain nombre de problèmes qui étaient encore en cours ou qui devraient être réglés dès la mise en place de la nouvelle équipe municipale. Cette information me paraissait essentiellement indispensable puisqu'elle touchait essentiellement des problèmes d'urbanisme. Or chacun sait combien ces problèmes d'urbanisme sont compliqués dans notre vie locale. Quand je dis de vie locale, je ne parle pas de plus, mais globalement de vie locale. Il me fallait donc sur cinq points apporter un certain nombre d'informations qui étaient indispensables. C'est d'abord le point sur l'opération Règle, ce trou au milieu de la ville pour lequel on cherche des espéraments depuis très longtemps, une porte de sortie. Cette porte de sortie, elle pourrait être trouvée, mais elle appartiendra à ceux qui vont venir de confirmer les possibilités, les choix qui seront proposés. On peut être optimiste aujourd'hui si la volonté municipale qui va s'exprimer ira dans ce sens-là. Donc une sortie qui peut être positive. Le problème de la clinique ou un imbroglio juridique, s'ajoutant au recours en cassation qui a été formé par l'ancien exploitant, pose quand même quelques problèmes, puisque peut-être aujourd'hui des erreurs qui semblent être manifestes des administratives judiciaires posent problème et qui ne permettent pas aujourd'hui à la collectivité d'être titré dans ses droits au niveau de l'immobilier et de la clinique. Donc c'est un travail sur lequel on va essayer de voir comment dénouer cette difficulté qui nous est tombée dessus, pour laquelle nous ne sommes pas du tout responsables. On a également fait parler de recours sur un projet d'aménagement sur proximité de la zone industrielle, où un permis de tir a été déposé et fait l'objet de recours d'entreprises qui sont situées à proximité. C'est une situation qu'on peut regretter, que pour ma part je regrette quelque peu, car elle bloque le développement pour une catégorie d'habitats qui est aujourd'hui, et c'est bloqué ce développement pour des raisons qui me semblent être à la limite. Il peut y avoir effectivement des solutions techniques qui sont proposées, ou tout au moins des possibilités juridiques de faire en sorte que ce projet trouve une suite. Souhaitons que le bon sens prévale. Et puis on rejaillit une vieille histoire qui date de 2003, sur un droit de prévention qui a été exercé à ce moment-là, pour permettre à SOMFIV son extension. Ce problème va peut-être aller au Conseil d'État pour des données qui nous paraissent quelque peu farfelues. Mais ceci étant, la loi étant là, on va laisser le plaignant s'exprimer, étant observé qu'il a perdu en première instance, qu'il a perdu en seconde instance, par rapport à des projets qui ne sont pas fondés, qui pourraient même être qualifiés de farfelues. Et puis, le dernier point au niveau de l'immobilier, c'était la fin de l'opération foncière de la boquette. On a dû acheter le dernier tenement qui permettait d'avoir une unité foncière complète. Ce projet a été validé par le Conseil municipal. Cette acquisition a été formalisée fin de ce soir. Ce qui permettra aux équipes aussi qui vont venir de faire en sorte que le projet boquette, dans la configuration qui sera donnée par l'équipe municipale, puisse trouver effectivement une concrétisation. J'ai souhaité, contrairement à ce que je pensais faire à mon donné, j'ai souhaité ne donner qu'une note d'information sur l'avis du commissaire enquêteur, qui me paraissait totalement à côté de la problématique. J'ai pensé que ce problème relevait effectivement des différentes listes qui partiront en campagne, sans vouloir donner une intonation particulière à ce problème. Il appartiendra aux gens de voir ce qu'ils veulent faire. Je veux tout simplement dire que c'est un projet important pour Cluse. Je ne voudrais pas que ce projet soit bloqué par frilosité ou par peut-être esprit un peu trop conservateur. C'est un projet qui va définir le Cluse de demain, sachant croire en cette capacité de l'équipe municipale à relever ce défi. Voilà, si vous voulez, les principaux points qui étaient à l'ordre du jour. C'est des points qui seront les premiers à être gérés au lendemain des élections de mars. Je voudrais vous souhaiter à vous toutes, à vous tous, le plus grand et le plus merveilleux bonsoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !